Alors aujourd'hui on rencontre Olivier. Bonjour. Donc Olivier c'est License to Bill. Alors ça fait quoi License to Bill ? License to Bill ça enlève une énorme épine dans le pied de tous les entrepreneurs. D'accord. Tous les gens qui cherchent dans le SaaS à faire du récurrent. En fait ils savent qu'il y a un truc qui est très très pénible, c'est de mettre en place des abonnements récurrents. En fait on a fait une solution qui permet de simplifier énormément cette problématique et qui permet de l'intégrer très très rapidement, très très simplement. Donc en fait tu t'adresses aux industriels du web qui ont besoin d'avoir une solution pour connecter, monétiser leur service au pas de professionnel. C'est ça. C'est ça ? Toutes les personnes qui font du SaaS sont intéressées, peuvent être intéressées s'ils veulent faire de l'abonnement. D'accord. Et donc en fait il y a un jeu d'API, ça se connecte en interconnectant les plateformes ? On fournit trois choses en fait. On fournit plus d'API, un back-office qui permet de créer des offres, de packager des fonctionnalités de ton application en offre. Directe derrière tu peux vendre et on fournit des pages clients. Les pages clients c'est là où tu envoies tes end-user pour aller payer, pour aller consulter tes offres et pour faire toutes les parties où normalement tu as besoin de sécurité. D'accord. Et donc ces pages on peut les habiller ou les intégrer à son offre de service et c'est transparent ? On a une personnalisation qui est beaucoup plus avancée que ce qui peut exister dans les autres solutions. D'accord. Quel est le modèle de paiement ou d'abonnement que vous offrez à ces prestataires du web ? Nous on a essayé d'être très simple, on a essayé d'être très clair. On évite de prendre un pourcentage sur le panier parce que sur les gros paniers, ce qui arrive fréquemment dans ça, ça peut… Ça va vite. Ça peut être très élevé. En fait, nous on prend un FI à la transaction. D'accord. La passerelle sur laquelle on s'appelle prend un FI à la transaction et nous on prend un FI au nombre d'abonnés. C'est-à-dire que plus tu as d'abonnés, plus tu vas payer cher et au final ça peut te revenir jusqu'à 10 centimes par abonné. Ce qui est sans doute relativement raisonnable. D'accord. Merci Olivier. Donc on rappelle le nom ? License to Bill. License to Bill.